Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul, donc ça sera un haul scrapbooking et dans le haul il y aura une grosse partie d'un carton que j'ai été chercher à Mondial Relais qui provient de la boutique Horaison Créative, donc c'est Ninon qui la tient il y a toujours plein 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 de bons conseils derrière et là je devais passer une commande, je recherchais l'encre Yeti donc je vais vous en parler plus tard, dans cette vidéo là je vais vous montrer, on va l'essayer ensemble, je ne l'ai pas encore essayé alors voilà, j'attendais de faire la vidéo pour l'essayer de là je me suis dit, de toute façon il faut faire un haul je ne peux pas faire que les junks, c'est juste pas possible, il faut vraiment que je me trouve un créneau là ça arrive le week-end, donc je voulais vraiment me servir de toutes mes affaires parce que j'ai besoin de tout ce que je vais vous montrer et j'ai regardé une vidéo où j'ai failli m'étouffer dans mon café donc pour de bon, sérieux, j'ai vu ces petits tampons là et sur un tampon il y avait marqué 24 euros donc je ne vous dirai plus la vidéo laquelle c'était parce que déjà je ne m'en rappelle plus, j'en regarde tellement que voilà je ne sais plus la marque, je ne sais pas, voilà mais je vous assure que j'ai vraiment failli m'étouffer je me suis dit mais c'est pas possible, un tampon 24 euros et apparemment il y avait des gens qui les ont achetés donc moi ces tampons là je les ai commandés il y a à peu près un mois en arrière je les ai reçus et j'ai oublié de vous les montrer et je me suis dit je vais quand même les montrer dans un haul parce que c'est quand même important, je les ai payés 3 euros, les 3 et je crois que j'ai payé 1 ou 2 euros de frais de port donc 5 euros maximum j'ai dû les payer je vais vous retrouver ça et je vous le mettrai en barre d'infos aussi et là maintenant, depuis que j'ai vu ça, vu que j'étais toujours vivante que je ne me suis pas étouffée dans le café j'en ai recommandé, donc pas les mêmes modèles c'est des autres motifs, des autres illustrations et ils étaient aussi dans les 2,90 euros je crois un truc comme ça, avec 1,99 euros de frais de port donc je vous les mettrai aussi en barre d'infos par contre les autres je ne les ai pas reçus ceux-là je vais les tester avec vous bon moi je les ai déjà testés, je l'ai déjà utilisé celui-là, il fonctionne super bien, il ne gondole pas, il tamponne super bien sauf que voilà, c'est pas 24 euros le tampon donc après, chacun fait ce qu'il veut bien sûr, moi je parle en mon nom, personnel je ne peux pas me permettre d'acheter un tampon à 24 euros c'est juste pas possible, je n'ai pas le budget et je n'ai toujours pas gagné au loto je l'attends toujours ce loto voilà, et puis je trouvais qu'ils étaient pour mon goût, perso, parce que je sais qu'on n'a pas tous les mêmes goûts non plus je trouve qu'ils sont super jolis il y a vraiment de quoi faire donc je vais tamponner avec vous les 3 tampons et je vais vous en tamponner un avec l'encre Yeti donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce que c'est une découverte pour vous et pour moi alors ça je le ferai après je vais juste vous montrer avant d'oublier ce que j'ai acheté hors Ninon donc ça, je me suis commandé ça sur France Loisirs parce que je suis encore inscrite à France Loisirs chaque mois, enfin chaque trimestre j'oublie de me désinscrire là ça va faire, je ne sais pas, une dizaine d'années que je suis chez France Loisirs j'ai plein 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 de livres que je n'ai toujours pas lus j'adore la lecture mais je n'ai pas le temps là maintenant que je scrape, en ce moment c'est que le scrape je n'ai même pas le temps de colorier et puis sinon j'ai le colo donc voilà la lecture c'est beau mais il faut vraiment avoir du temps donc je me suis repris, c'est du vinyle je ne sais pas si vous vous rappelez j'en avais déjà fait un junk à une copine j'en avais offert aussi à deux autres amis et là je m'en suis repris un pour moi pour refaire un junk je trouve que c'est vraiment, ça donne vraiment un super beau aspect et enfin voilà, j'adore donc je vous montrerai le junk comment il sera fini parce que je pense que ça ne sera pas une chaîne et ça sera peut-être un particulier qui n'a pas de chaîne pour nous montrer les vidéos et comme ça vous pourrez voir ce que ça donne mais j'en avais déjà montré un mais bon voilà, c'est vrai que je sais tellement de vidéos qu'on ne peut pas tout regarder et je me suis commandé ça aussi chez France Loisirs donc c'est des feuilles en fait c'est de la marque Toga et ils m'ont offert des petites plumes avec ça il n'y avait pas marqué sur la description donc j'étais super contente je me suis dit bon voilà j'ai payé ça à 9 euros et il y a 48 feuilles donc je ne vais pas les sortir à cause du bruit mais voilà, il y a plein de motifs avec des plumes je trouve que c'est super joli et pour scraper, voilà en plus la marque Toga ben moi vous savez que j'adore donc j'étais aussi super contente et puis du coup ça m'a évité d'acheter un livre parce que vous savez que France Loisirs c'est bien mais il faut acheter tous les trimestres minimum un livre donc voilà, j'ai pris ça à la place c'était pareil sur Amazon je me suis commandé des petits pochois donc je vais les mettre sur la serviette vous verrez peut-être mieux donc des pochoirs comme ça c'était 2 euros et quelques pièces mais la livraison était gratuite sauf que ça vient de très loin donc vous attendez une ou deux semaines pour les recevoir mais bon voilà, ça peut être sympa bon après c'est pas de la qualité de ouf voilà, on va pas se leurrer mais je trouve que c'est bien parce qu'on peut les mettre dans un petit classeur alors pareil, je vous les mettrai en barre d'infos ce qui est bien c'est qu'on peut les mettre dans un petit classeur donc là je me dis d'en commander un ou deux par mois voilà, même s'ils s'abîment vite voilà, après acheter de la marque la marque, voilà, c'est super mais on peut pas non plus tous se le permettre et puis bon, il faut enfin moi je gère je me dis par exemple chez Ninon allez je vais commander pour 50 euros par mois chez Dali donc Stampin' Up je vais commander aussi enfin là ça fait longtemps que j'ai pas passé commande mais j'attendais les nouveautés voilà, pareil 50 euros par mois et puis après, ben voilà, stop j'ai plus le budget après il y a encore les produits Action enfin il y a encore plein d'autres marques et voilà donc il faut se limiter on va dire donc voilà donc ça je trouvais que c'était pas mal et puis c'est des jolis motifs alors par contre, je sais pas si vous voyez bien donc là ça fait un peu j'en ai déjà un comme ça, un complet ça fait un peu mandala là voilà, des fleurs, des arabesques et là, ben vous avez c'est plus voilà, enfin ça fait aussi mandala mais pour les coins, je trouve que ça fait beau on peut faire du mix média avec on peut faire plein de choses voilà, donc à 2,40 euros un truc comme ça enfin je vous remettrai le lien en barre d'infos avec la livraison gratuite je trouvais que ça valait la peine voilà, pour ce qui est d'Amazon c'est terminé maintenant je vais vous présenter ce que j'ai acheté chez Ninon donc Ninon elle met toujours une jolie serviette elle accompagne toujours son colis d'une jolie serviette et ben je les garde tous parce que moi vous savez que je fais beaucoup de serviettage donc je me suis racheté plein de scotch double face alors vous allez me dire qu'est-ce que tu fais avec tout ça et ben en fait ça, ça dure un mois donc ça, ça dure un mois parce que tout simplement je vous envoie plein 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 de junk donc vous je sais il y en a plein qui attendent encore mes courriers pour vous c'est long mais pour moi en fait c'est très très court parce que j'ai beaucoup 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 de courriers à envoyer et du coup j'utilise beaucoup beaucoup de matière beaucoup beaucoup de médiums et ça part super vite donc le double face je pense que c'est le truc qui part le plus vite alors j'en ai recommandé un peu de toutes les de toutes les dimensions le 3 mm c'est celui que j'utilise le moins mais il m'en faut quand même un toujours sur le coude parce que c'est quand on en a pas qu'on en a besoin voilà le 6 mm c'est vraiment celui que j'utilise le plus donc je crois que j'ai pris les 4 derniers du stock mais je pense qu'elle a refait un réassort d'ici enfin de de là que j'ai fait ma commande et là j'ai pris du 9 mm et du 12 mm voilà donc ça c'est du du scotch qui tient enfin du double face qui tient mais alors voilà ça se détache pas après je vous cache pas que j'en ai de chez Action mais c'est pas du tout la même chose celui de chez Action c'est des petits des petits trucs que je mets que si jamais ça se détache dans le junk ou dans le courrier c'est pas grave mais ça avec ça c'est de la valeur sûre ça se détache pas du tout au fil des ans ça se détache pas non plus de toute façon quand vous l'appliquez vous voyez déjà la différence et j'ai pris donc ça c'est les power tape donc ça c'est les plus puissants on va dire mais bon moi c'était par rapport à la dimension parce que c'était du 9 mm et je crois qu'il en restait plus beaucoup dans le stock de Ninon donc j'ai pris un comme ça mais pour le prix je vous avoue que voilà celui là ça fait le taf aussi bien que le bleu quoi je vois pas trop trop de différence pour être franche mais voilà bon après je prends ce qu'il y a aussi Ninon elle m'a offert un magnifique tag donc déjà le colis précédent j'avais eu le droit à un tag mix médiatisé je sais que vous aimez bien quand je dis ce nom mais c'est vrai qu'elle fait ouais franchement elle fait des trucs magnifiques et je sais que t'as aussi beaucoup beaucoup de boulot Ninon donc merci beaucoup ça me touche quand je reçois des créations comme ça donc elle m'a mis un petit mot et je te remercie énormément elle m'a offert aussi un petit tampon comme ça alors elle met toujours des petits cadeaux je vais l'essayer avec vous donc je sais pas de ce qu'il vaut ce pad mais il a l'air bien et cette couleur là elle sert tout le temps parce que ça fait quand même assez vintage donc voilà on va l'essayer ensemble là je me suis commandé donc cette fameuse encre Yeti donc pour celles qui veulent rester jusqu'à la fin de la vidéo on va l'essayer ensemble on verra ce que ça vaut mais en tout cas je suis super pressée de l'essayer en tout cas le pad il est déjà gigantesque je sais pas si vous voyez ma grosse main et vous voyez le pad donc voilà donc ça c'est déjà cool parce que je l'imaginais un peu plus petit je me suis commandé pour mes colos donc ça c'est les Jelly Roll ils sont hyper chers sur Amazon on a fait la pub on est 2-3 Youtubers colos à faire la pub et depuis qu'on a fait la pub je vous explique mais même pas comment ils ont augmenté donc ça c'est le jeu c'est normal mais sauf que je les commande plus sur Amazon c'est plus possible donc Minon elle en a quelques-uns et là j'ai pris le rose fluo je l'ai pas celui-là en plus au prix de 1€ et quelques donc même pas 2€ donc ça c'est super cool aussi et ça ça me servira en colo parce que je compte bien coloriser quand même ces jours-ci je me suis pris donc le kit Stamperia donc c'est des feuilles 30,5 sur 30,5 il y en a 10 c'est double face je vais vous les montrer alors là je vais devoir faire le bruit n'hésitez pas à baisser pour ceux qui ne supportent pas le bruit je sais que ce n'est pas réglable du tout pour certains en plus c'est là qu'ils ne sortent pas voilà et donc il est tout neuf je pense peut-être vous en reprendre un pour les concours parce que je trouve qu'il est juste magnifique et je sais qu'il y en a qui n'osent pas parce qu'après ils se disent Stamperia découpé dedans et tout c'est dommage mais franchement ça vaut la peine donc je vais bien sûr récupérer cette feuille là parce qu'il y a plein de choses à récupérer dessus surtout pour vos junk c'est juste trop beau et voilà les feuilles donc elles sont juste magnifiques enfin moi je trouve que voilà c'est waouh donc c'est tout double face donc sur cette face là vous avez des arabesques comme ça marron là vous avez donc alors je vais essayer de bien voilà de bien vous montrer c'est trop trop beau et comme j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui aiment ce thème là pour les junk je pense les mettre dans un concours donc je sais pas si ça sera dans le lot 2 dans le lot 3 dans le lot 1 il y a déjà un truc qui ressemble dans le genre enfin je vais voir ça je le ferai à la dernière minute parce que sinon je vais me perdre vous me connaissez donc ça c'est le recto juste trop trop beau ça je vous avoue que faire les photocopies ok c'est bien mais on va pas avoir la qualité des feuilles franchement quand je l'ai ouvert là parce que je l'avais pas ouvert au préalable je sens franchement il y a voilà la qualité elle est là il y a rien à redire donc après même en faisant des photocopies c'est vrai que ça va être voilà ça va pas être pareil et puis bon pour offrir de toute façon je pense vraiment vous en racheter un enfin sinon elle est encore en stock voilà donc ça c'est recto ça c'est verso regardez moi ça il est trop trop beau ce papier franchement il est juste magnifique et celui là donc ça peut mélanger du chabi avec du vintage enfin voilà on peut avoir vraiment plein 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 de choses et puis ça fait vraiment un aspect réel quoi non ouais je pense même m'en racheter parce que je vais avoir peur de découper dedans regardez moi ça trop trop beau donc c'est des napperons enfin ouais mais vraiment magnifique et là alors ça ce qui est cool c'est des enveloppes pré-découpées alors c'est pas pré-découpées c'est à vous de les découper parce que c'est pas comme les papiers gorgeous vous savez où c'est déjà non c'est à vous de les découper mais vous pourrez réaliser une enveloppe avec là changer le dessus de l'enveloppe donc bien sûr reprendre le gabarit après si vous voulez voilà mais en tout cas on peut faire des super jolies choses là les trois embellissements là et là enfin voilà du washi tape avec ça c'est juste magnifique là encore une autre enveloppe donc ça c'est juste dommage que c'est recto verso parce qu'on ne pourra pas se servir de tout donc là il faudra quand même essayer de faire des photocopies mais je ne sais pas si ça va rendre voilà je ne sais pas je pense qu'il va falloir en racheter surtout voilà donc là aussi trop trop beau mais regardez moi ça enfin c'est vraiment le style que j'adore j'espère que vous allez aimer parce que voilà c'est pas dit que moi j'aime bien et puis vous vous allez aimer donc dites moi-le en commentaire ceux qui aiment ceux qui n'aiment pas alors ne vous inquiétez pas je comprends tout à fait ceux qui n'aiment pas mais c'est pour savoir pour déjà savoir si j'en remets dans les lots ou pas voilà donc encore derrière c'est tout enfin franchement c'est juste magnifique là des petits tags comme ça ils sont enfin c'est une tuerie pour moi c'est le papier le plus joli que j'ai vu ces derniers jours là voilà donc et puis là enfin tout des dentelles comme ça c'est voilà donc là on retombe sur un verso et après voilà c'est déjà fini moi il n'y en a pas assez après je ne les ai plus payé enfin je ne les ai pas payé tellement cher je ne sais plus je ne pourrais plus vous dire le prix mais je crois que c'était aux alentours de 10 euros donc je ne voudrais pas dire de bêtises regardez n'hésitez pas à regarder de toute façon je vous mets tout en barre d'infos le lien de la boutique il est en barre d'infos donc vous pourrez vérifier après j'ai commandé plusieurs feuilles séparées alors là j'ai dû arrêter la caméra puis enlever parce que ça faisait vraiment trop trop de bruit je me suis pris aussi des petits alors je ne sais jamais comment ça s'appelle en fait c'est pour mettre les rubans dedans et pour faire les embellissements enfin les petits bijoux donc ça c'est trop trop bien j'en ai pris 10 et je crois que c'était 40 centimes un truc comme ça enfin c'était vraiment rien donc voilà donc puis là j'en ai 10 argentés après il y en avait d'autres couleurs d'autres tailles mais c'était pour essayer puis comme je vous ai dit j'ai mon budget je ne veux pas dépasser mon budget parce que après voilà on part en vrille et on achèterait tout donc là j'ai pris une feuille de riz Stamperia donc pareil juste magnifique au thème assez vintage vous savez comment on se sert des feuilles de riz c'est exactement comme le servietage donc on découpe ou on arrache on colle ça avec du vernis pour ma part je ne prends que de la marque Décopatch car j'ai essayé avec d'autres et je vous avoue que ça fait pas du tout la même chose pas du tout le même rendu et c'est vraiment dommage de gaspiller des feuilles comme ça alors certes elles ne sont pas non plus super chères mais voilà c'est dommage de gaspiller donc là je suis super contente elles sont vraiment trop trop belles derrière ça fait comme ça je me suis pris une feuille de riz comme ça aussi toujours de la marque Stamperia donc avec les papillons je trouve qu'elles sont trop trop jolies voilà et les papillons j'aime beaucoup après je me suis pris des feuilles comme ça épaisse donc ça c'est de chez Lemoncraft j'en avais déjà pris une ou deux pour essayer parce que je ne connaissais pas bien voilà et quand je les ai vues sur l'ordinateur elles ne me flashaient pas plus que ça je me suis dit c'est juste pour offrir ou pour mettre dans vos créas et en fait quand je les ai reçues à la maison je me suis dit ah non c'est carrément autre chose elles sont trop trop belles donc là j'ai repris ben voilà une de chaque un peu un peu à chaque fois on va dire voilà pour pas pour pas dépasser le budget donc j'ai pris celle-là toujours de chez Lemoncraft donc ça c'est le Vintage Time 30 et l'autre c'était le Time 25 voilà il y a des petites références comme ça donc celle-là par contre je l'avais déjà mais celle-là c'est pour vous la mettre en concours parce que je trouve qu'elles sont trop trop belles et voilà et ça je peux pas vous mettre des photocopies voilà non c'est pas possible donc ça c'est le Vintage Time 009 et c'est toujours de chez Lemoncraft donc il y en a peut-être qui vont reconnaître parce qu'il y en a peut-être où je leur ai glissé dans les colis après je me suis pris une feuille de la marque Trezor Art alors je ne enfin je ne connais pas du tout cette marque c'est-à-dire que voilà c'est la première fois que je commande de la marque là non je mens j'avais déjà pris des petites cartes des petites cartes pour c'était pour Project Life il me semble voilà mais que je vous glisse dans les junk donc c'est pas mal c'est pas la même matière en fait c'est un peu pas plastifié mais c'est voilà ça glisse je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs on le voit sur sur la caméra et oui c'est pas mal voilà je ne connaissais pas c'est bien à découvrir donc ça c'est pareil c'est pour vous les glisser dans les junk et tout ça celle-là elle est juste magnifique donc toujours de la marque Trezor Art juste sublime donc ça c'est à mon goût à moi quand je dis juste sublime c'est moi j'adore c'est pas c'est pas voilà c'est assez noir assez gothique mais je trouve qu'on pourrait faire de très très jolies choses avec donc ne me demandez pas les références car c'est écrit tout en anglais non ça c'est Blue Magnolia A4 voilà et l'autre c'était Rose Fresh Elements donc voilà mais après celle-là j'ai un gros gros coup de coeur dessus elle est juste magnifique donc bien épaisse celle-là vous voyez je vous mens parce que celle-là j'en avais déjà commandé une du même genre donc c'était de la même marque mais c'est pas la même c'était à peu près le même genre donc vintage papillon tout ça j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup beaucoup qui aimaient bien le thème papillon le thème vintage donc voilà ça aussi c'est pas trop mal et celle-là alors celle-là je vous avoue que je l'ai pas pris pour moi parce que c'est pas trop trop pourtant il y a du rose du violet tout ce que j'aime bien mais ouais enfin ça fait un peu un peu trop chabi à mon goût mais voilà c'est pour offrir pour mettre dans les concours je trouve qu'elle est vraiment très très jolie donc c'est la vintage time 011 toujours de chez Lemoncraft voilà au niveau des feuilles c'est tout on arrive à la fin et donc la dernière chose donc j'ai tout fait tomber donc la dernière chose que j'ai acheté chez Nino c'est la mousse nouveau donc embellishment mousse j'avais déjà cette couleur-là donc je l'avais commandé dans mon précédent colis ceux qui ont reçu des créas de ma part vous avez vu je vous ai fait des petites cartes que vous pourrez utiliser bien sûr que vous pourrez envoyer que vous pourrez échanger voilà vous pouvez faire ce que vous voulez avec et dont j'avais fait avec un pochoir alors là j'ai fait j'ai juste préparé ça parce que ça met énormément de temps à sécher vous allez me dire t'as qu'à prendre ton heat gun le souci c'est que j'aime pas du tout le heat gun pour moi c'est juste pour l'embossage à chaud en fait ne me demandez pas pourquoi voilà je suis comme ça voilà et donc j'avais laissé sécher c'est pour remettre dans les junk donc je sais pas si vous voyez bien parce que là c'est une pochette transparente mais ça rend super bien c'est assez épais la matière enfin ouais la matière elle est vraiment idéale à travailler c'est une pâte à texture mais voilà très très facile à travailler et moi je l'aime beaucoup donc là j'avais pris la couleur comme ça donc vous allez me dire pourquoi t'as pris jaune parce que je trouve que ça change et voilà sur les choses que je voulais faire donc hormis ça et mais en fait ça passe avec toutes les couleurs parce que j'en ai fait sur du brin du bleu voilà et je trouvais que ça vendait super bien et super original donc je me suis dit bah écoute tu vas prendre le bleu dans la même voilà pareil pour les art journaux pour les junk enfin pour faire même les coloriages et tout ça ça peut être vraiment pas mal donc voilà donc je me suis pris celle-là et j'avais acheté aussi la expanding mousse et celle-là je vous avoue que par contre j'ai pas aimé autant que les deux-là alors c'est mon avis perso toujours voilà ne vous dites pas elle est mieux ou quoi non c'est mon avis perso moi je la trouve plus difficile à travailler elle est je sais pas enfin voilà quand vous la chauffez donc elle craquelle un peu comme ça c'est le but mais enfin je alors celui-là il est pas ouvert je vais vous montrer celui-là voilà je trouve qu'elle se travaille mieux elle est plus voilà elle est plus mousseuse et celle-là elle est un peu voilà elle est un peu plus dur en fait donc moi je la travaille avant un peu sur je prends ma carte de crédit enfin ma vieille carte de crédit et je la travaille un peu avant et après je la pose sur le papier voilà donc ça il y a plein de tutos sur Youtube mais si jamais vous voulez voir comment on s'en sert n'hésitez pas à me le demander je le ferai avec plaisir voilà donc maintenant on va essayer cette fameuse encre Yeti il y en a pas mal qui me l'ont demandé aussi parce que c'est vrai que je n'arrête pas d'en parler donc voilà et on va voir ce que ça donne donc on va voir avec les petits tampons là que j'ai acheté pas 24 euros non 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 je vais essayer la petite encre de Nino donc on va voir ce que ça donne aussi et je vais essayer avec la Memento voilà ça c'est mon encre préférée donc pareil je vous mets tout en barre d'infos si jamais ça vous intéresse moi je travaille exclusivement avec la Memento parce qu'elle sèche très très vite et en plus on peut coloriser donc avec de l'encre à alcool donc avec des feutres à alcool et tout ça part pas voilà après je sais qu'il y en a d'autres mais moi j'ai pris l'habitude avec celle-là et puis j'aime beaucoup donc je vais vous faire les tampons sur une feuille qu'on sent pour voir voilà sauf la Yeti bien sûr la Yeti je vais prendre une feuille de chez Action donc c'est ces feuilles-là vous savez qu'on achète au kilo alors j'en ai pris une couleur craft et une couleur noire pour voir la différence et après on peut aussi essayer sur du craft tout simple c'est-à-dire sur du papier vous savez qu'on récupère dans les colis parce qu'Amazon les économise pas là-dessus ils nous en donnent donc voilà donc on pourra utiliser aussi ça là-dessus voilà voilà donc je vais commencer tout de suite alors on va on va commencer par les couleurs comme ça je pourrais un peu ranger sur la table parce que même sur la table j'ai trouvé le moyen de faire du bazar en ce moment c'est carnage en ce moment c'est vrai que j'ai vraiment pas le temps de ranger et puis après ça s'accumule et la moindre chose qu'on scrappe et bien en fait ça fait tout de suite le gros bazar donc je prends mon bloc acrylique et je mets le tampon comme ça voilà je prends là mes manteaux non je vais peut-être prendre l'encre de Ninon d'abord pour voir comment ça fait donc voilà le pad il se présente comme ça donc je vais pas comparer avec d'autres marques mais il a l'air pas trop mal et donc je tamponne dessus voilà donc ça fait pas beaucoup de couleurs et je le mets dessus voilà ah ouais donc c'est très très joli vous voyez j'ai pas j'ai pas insisté et ça fait très très enfin ça fait vintage ça fait une super jolie couleur donc écoute je t'en remercie beaucoup Ninon parce que franchement c'est vrai qu'elle a l'air bien je vais regarder pour cette marque là parce que je la connais pas du tout voilà donc ça c'est le donc j'espère que vous voyez bien parce qu'avec le blanc c'est pas évident des fois ça floute mais enfin je trouve que voilà c'est vous voyez j'ai tamponné vite fait et ça a fait le taf donc après je vais essayer un autre modèle donc ça c'est avec la clé je vais essayer celui là en bas mais je vous dis il y a d'autres modèles moi je m'en suis pris un ce mois-ci là je crois que c'est plus fleuri enfin de toute façon je les récupérerai dans mes commandes et puis je vous les mettrai en barre d'infos comme ça vous voyez c'est lesquels voilà je le mets là et donc là je vais tamponner avec mes manteaux et bien c'est super joli et bien c'est super joli aussi ouais par contre je voyais plus le bazar sur le sur le tampon en fait mais non ça va franchement voilà et le troisième donc on va la réaliser avec la Yeti enfin on va le réaliser avec la Yeti sur trois papiers différents donc Ninon m'a bien prévenu que Yeti la marque Lowfound c'est bien une encre à séchage lent c'est à dire que ou vous laissez sécher minimum 3-4 heures parce que sinon vous allez faire des traces un peu partout ou alors vous allez sécher avec le heat gun et là vous allez me voir sortir le heat gun non parce que il faut que je le fasse en temps réel avec vous donc voilà donc là j'utiliserai le heat gun donc pareil je vais prendre le tampon donc l'autre celui qui me reste ah oui elle est déjà bien ouais ça n'a rien à voir avec les autres encres que vous devez tamponner 15 000 fois en fait ouais elle est vraiment bien blanche et donc je tamponne sur le noir ouais et ben elle ressort vraiment bien ouais parce que moi c'est ça que je recherchais en fait c'était une encre qui ressortait vraiment voilà très 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 prononcée le blanc il fallait qu'il ressorte vraiment fort donc on va essayer sur le craft donc le craft c'est le plus clair c'est la couleur la plus claire voilà donc là j'ai fait qu'une fois vous voyez il n'y a vraiment pas besoin de refaire plusieurs fois voilà et même sur le craft c'est vrai que ça ressort bien c'est vrai qu'il n'y a rien à redire par contre je vais le sécher au heat gun pour pas faire de traces et pour pouvoir vous les découper et les glisser dans des junk voilà donc là alors par contre tout à l'heure vous voyez j'en ai pas mis assez sur le dessus et là j'en ai pas mis assez sous le dessous voilà pour que ça fasse vraiment et donc je suis pressée de voir sur cette couleur là ce que ça donne voilà et bien écoutez c'est vraiment ce que je recherchais donc juste ne pas oublier de les sécher au heat gun parce que sinon ce qui va se passer c'est que vous allez oublier et puis vous allez voilà quand on va passer les encres à séchage lent en fait ce qui se passe c'est que ça fait comme de la peinture quand c'est pas sec et bien vous allez je voudrais vous montrer voilà vous allez l'avoir sur le papier à côté ou sur le doigt donc je le sèche donc voilà en fait en la séchant le pigment ressort encore beaucoup plus et donc le blanc est quand même beaucoup plus foncé beaucoup plus prononcé donc je suis super contente donc du blanc foncé ça sera pas souvent que vous entendez ça sur les chaînes en fait je dis des choses et c'est après que je réalise ce que je dis voilà mais vous m'avez compris donc franchement je suis super contente écoute je te remercie beaucoup de tes conseils parce que c'est vrai que j'aurais pas pensé à le sécher voilà et puis bon vous savez que moi avant de sortir mon heat gun voilà il me faut du temps donc après vous pouvez l'utiliser aussi d'une autre façon Ninon elle m'avait expliqué en l'aquarellant en fait donc vous prenez un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau tout simplement avec de l'eau et vous pouvez faire des petites tâches comme ça style Posca je pense qu'on va économiser du Posca en le travaillant comme ça un truc de fou parce que vraiment il est super lourd le pad vous l'avez pas entre les mains mais franchement il fait son poids alors je sais pas s'il y a marqué le poids dessus mais c'est un truc de malade quoi non il n'y a pas marqué c'est bien dommage parce que franchement il est super lourd il y a vraiment vraiment beaucoup de produits dedans voilà donc écoute je suis super contente d'avoir fait ces achats pardon moi je vous remercie encore mille fois de me regarder de me supporter je vous dis à demain donc demain par contre c'est la vidéo colo et là aussi je pense que je vais m'étaler parce que j'ai énormément de choses à vous montrer donc je pense qu'il y aura peut-être un haul et une présentation de livres enfin je vais voir comment je peux gérer ça parce que le haul va être très grand et là pareil il faut quand même que je range j'allais dire que je me débarrasse de mes cartons mais oui que je me débarrasse de mes cartons et que je puisse ranger sur mes étagères voilà allez je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à demain re coucou je n'ai pas fini ma vidéo non ce qui s'est passé c'est que j'étais en train de tout ranger mais comme j'avais mes pattes d'encre de sortie j'avais le heat gun de sortie donc j'ai voulu tester une autre encre blanche que j'avais sous la main pour comparer justement avec la Yeti bon malgré que voilà on peut pas faire plus blanc mais je me suis dit je vais quand même m'amuser à comparer et regarder ce que ça donne c'est un truc de fou donc ça c'est une encre à la base qui a des bons avis positifs et tout qui est bien blanche et ça c'est la Yeti voilà donc je voulais juste vous faire partager ce petit moment de blancheur on va dire voilà et ce coup-ci je vous dis vraiment à demain bisous à tous et ce n'est pas C'est parti.